bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous de 6 minutes chrono nous accueillons aujourd'hui axel anderlier bonjour bonjour merci d'être venu sur nos plateaux alors vous êtes fondatrice de pause brindille on va dire vous allez me dire si je me trompe qui est une association qui va aider les jeunes aidants parce qu'on parle toujours des aidants mais finalement il ya des jeunes aidants j'avais un chiffre on va me dire s'il est bon il est peut-être 17% c'est le pourcentage des jeunes lycéens soutenant un de leurs proches malades en situation de handicap tout à fait ça fait en moyenne 3 à 4 jeunes par classe de lycée et là je parle vraiment des jeunes qui aident au quotidien à pas seulement qu'ils sont confrontés à la maladie à la maison et ça ça représente un million de jeunes enfin pourquoi alors c'est énorme quand même c'est énorme pourquoi on en parle si peu au final il ya un truc tabou et c'est une grande question pourquoi on en parle si peu en france parce que si on prend l'angleterre par exemple ça fait plus de 20 ans qui sont sur cette question il ya même des dispositifs des lois pour les pour les soutenir oui ok effectivement en france on a du retard et pourquoi bon moi je pense qu'il ya effectivement petit tabou sur sur cette situation on a mis bien 15 ans avant de pouvoir considérer les aidants c'est aussi en lien avec notre système de santé qui est censé être très soutenant et qui se casse un petit peu la figure ces derniers temps je pense qu'on a du mal à voir à considérer cette jeunesse qui dans l'ombre agit pour soutenir les proches dans son foyer que comment comment le finalement l'idée de créer la pause brindille est né de quel constat alors comme souvent quand on porte ce genre de projet très très lourd et très profond parce que c'est un sujet émergent qu'il faut vraiment qu'on comporte ça vient d'une histoire personnelle voilà moi j'ai une enfant qui est en situation de handicap et j'ai sa grande soeur qui est en situation d'adolescence comme j'aime à le dire et qui toute petite m'a alerté sur la charge mentale en fait qui pesait sur elle j'ai la chance d'avoir cet enfant qui parle et j'ai vu grâce à elle beaucoup beaucoup d'autres jeunes qui ne parlent pas ce sont des jeunes qui sont extrêmement discrets et donc nous avons nous nous sommes réunis avec plusieurs adultes qui ont connu ça eux dans leur enfance dans leur jeunesse et qui n'ont pas été soutenus et qui en paient aujourd'hui le prix un prix assez fort et nous avons décidé de créer une association pour pour agir en prévention alors justement comment comment quel est votre travail au sein de cette association comment ça marche finalement oui la pause brindille à quatre axes qui guide son action sensibiliser pour puisque ce sujet est invisible voilà ça en fait partie libérer la parole parce que dès que les jeunes se disent ah ça c'est mon histoire ça c'est enfin quelqu'un qui parle de ce que j'ai vécu très souvent cette personne n'a envie de parler quel que soit son âge que ce soit parler de son enfance je fais une parenthèse sur le deuxième axe libérer la parole ça veut dire qu'il ya des adolescents pour diverses raisons qui qui gardent ça pour eux qui ont du mal à en parler oui alors vous dites adolescent c'est vraiment l'âge où on a le plus de mal à parler c'est l'âge où on a besoin de normalité avec une normalité qui est parfois un peu fantasmé d'ailleurs mais c'est le moment où les jeunes disent le plus que leur famille est comme les autres et cache le plus qui leur arrive et donc ce sont des jeunes qui disent toujours que tout va bien pour des raisons assez évidentes qu'ils ne veulent pas en rajouter en fait par rapport à ce que vit déjà déjà la famille donc libérer la parole et puis ensuite des actions de soutien et nous on a un gros axe qui est faire communauté alors faire communauté sur les réseaux sociaux on travaille beaucoup sur sur le digital puisque c'est quand même là que sont que sont les jeunes et faire communauté avec notamment notre festival le festival qu'on organise tous les deux ans et qui est réorganisé la sainte fois les lions le 6 juillet 2024 6 juillet 2024 pause brindy aujourd'hui c'est donc vous êtes la présidente fondatrice aujourd'hui c'est c'est justement si on parle de la communauté pause brindy ça représente combien de personnes alors c'est très si on prend les réseaux sociaux ça fait beaucoup beaucoup de monde sur tik tok et déjà on est plus de 18000 sur un sujet qui est vraiment pas généralement le genre de sujet qu'on voit sur tik tok donc c'est beaucoup de monde si on rajoute ensuite tous les autres réseaux on est on est vraiment très nombreux et ensuite on a aussi une ligne d'écoute ce qui là pour le coup n'est pas lyonnaise mais qui est nationale et qui qui nous permet de soutenir entre bon à peu près 1000 mille jeunes pas mille jeunes parents mille jeunes parents et ça c'est à l'échelle nationale est-ce que vous pause brindy vous recevez dans vos locaux aussi vous pouvez recevoir des jeunes justement des jeunes aidants oui alors tous les mois sur lyon c'est parce qu'on est lyonnais quand même on a on a des activités ludiques et de partage et de et de témoignages les jeunes se parlent beaucoup entre eux sur trois tranches d'âge les enfants les adolescents et les jeunes à des enfants c'est quoi à partir de 7 ans voilà c'est 7 12 13 20 13 17 et 18 25 en gros les trois tranches d'âge on les sépare parce que ce sont des problématiques différentes et puis c'est surtout des modes d'expression dit différent voilà donc dans notre local qu'on a depuis peu de temps on les accueille aujourd'hui pour faire des activités et vous trouvez que vous trouvez que la parole elle commence à se libérer on voit sur d'autres sujets qui ont rien à voir mais on sent que dans la société de manière générale il y a un grand mouvement de fond de libération de parole est-ce que sur ce sujet particulier ça se libère un peu oui alors nous on a fait un podcast le premier podcast des enfants aidants par exemple qui a libéré beaucoup de paroles chez les enfants mais les enfants je dirais c'est ceux qui ont le plus de facilité à parler ça s'arrête à l'adolescence et ça revient avec un fort besoin et de fort fort envie de témoigner chez les jeunes adultes et chez les adultes anciens jeunes aidants qui ont envie d'agir pour pour ceux qui arrivent désormais j'ai une dernière question parce que le temps court vite si vous aviez profité de ce plateau pour poser une question au gouvernement qu'est ce que vous demanderiez justement sur le sujet des jeunes aidants alors il ya une stratégie nationale pour les aidants qui est sortie la deuxième est sortie il ya quelques mois le sujet des jeunes aidants est abordé notamment sur la question du repérage donc il faut repérer les jeunes aidants donc moi ce que je dirais au gouvernement c'est les repérer ok et pour leur proposer quoi voilà nous on a beaucoup d'axes d'action on est un laboratoire d'innovation sociale donc on développe plusieurs actions notamment au sein même des établissements scolaires et des lycées universités donc les repérer pour ne rien leur proposer ça n'a pas vraiment de sens donc il faut aller beaucoup plus loin et en parallèle lancer le repérage et l'action mais en tout cas merci beaucoup axel anderlé d'être venu sur le plateau nous parler de pause brindy et pour plus d'informations notamment l'événement le 6 juillet 2024 à sainte fois les lions ce sera sur www.lioncapital.fr à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?